Eh bien bonjour les amis, on se retrouve par un nouveau lobby où on va poser quelques questions et... Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Bah alors ? 10 questions ? 10 ? Seulement ? Vous êtes tombé malade ? Il vous est arrivé quelque chose ? Vous êtes trop occupé à jouer ? Vous jouez pas à l'autre ? Qu'est-ce qui se passe ? D'habitude, je meurs, les vidéos font 2 heures. Et là j'ai l'impression que... Bon, quand je dis vous me posez des questions, j'y réponds jusqu'à ce que FF s'en suive. Je sais que vous avez pris pitié de moi là, mais quand même. Vous pouvez faire mieux que ça. Je sais que vous avez des questions. Tout ça pour dire, on va avoir un lobby très court cette semaine. Vu qu'il y a 10 questions, dont une de mes admins qui est relativement courte. Je suis un peu incliné à vous faire une petite update. Déjà, nouvelle lunette. Ça change rien. Pour vous, je sais que certains, ça va vous intéresser. D'autres sujets, je suis toujours en train de réfléchir à comment j'articule mon stream. Les questions qu'il va en avoir sont principalement autour de quand est-ce que je le fais, à quelle fréquence. Ce qui est probable, c'est qu'il y a une question de diminuer un peu la quantité de lobby, de le faire une fois toutes les deux semaines ou une fois tous les mois. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Une fois toutes les deux semaines, c'est à peu près acté pour une raison très simple. J'ai une autre vidéo à mettre à la place qui s'appelle la méta, qui a besoin d'une place à part entière. Et rapidement après le patch, je n'ai pas franchement envie de la mettre un samedi parce que j'ai d'autres vidéos qui sont prévues pour les samedis. qui m'intéressent beaucoup, mais j'ai vraiment envie de la mettre que les samedis. Et je pense que du coup, je vais vers un lobby, une méta, un lobby, une méta, un lobby, une méta. Parce que la méta, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je suis un peu frustré quand je n'arrive pas à la faire. Parce que je n'ai pas la place pour. Et je me dis que ça peut être intéressant de le faire différemment. Cependant, vous aurez toujours les lobbies. C'est juste qu'ils font 4 heures au lieu de 2. Je vais mourir. Admettons. Et la véritable question que je me pose, c'est si je fais des lobbies en live. Parce que grosso modo, je vous ai expliqué la dernière fois que faire un lobby, c'est assez simple. Je pourrais éventuellement le faire en live. La question, ce serait est-ce que je le fais vendredi après-midi ? Quelque chose comme ça. Il faut que je le fasse un jour où ça m'intéresse. Et globalement, j'aime bien conserver mes week-ends pour travailler ou pour pouvoir faire un problème social avec les gens. Donc si je me mets dans 5 ou 6 heures de stream, si c'est possible, je vais essayer d'éviter de le mettre le week-end. Mais proche du week-end, ça peut être intéressant en se disant, vendredi après-midi et début de soirée avec les Lariva, ça va être un super guide. Donc 3 reviews d'un champion où on se gargarise du haut niveau. Et ensuite, on fait un lobby où tout le monde a le droit de poser ses questions. Et la question, c'est comment est-ce que je fais pour être sur toutes les plateformes où je suis ? Parce que grosso modo, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube et il y a des gens qui me demandent sur Twitch. Moi, je n'ai pas de préférence pour les plateformes. La seule bonne plateforme, c'est celle que vous avez l'habitude d'utiliser et sur laquelle je peux vous parler. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je fais pour publier à la fois sur toutes ces plateformes, récupérer le chat pour sur toutes ces plateformes, et donner en gros ce que chaque plateforme veut. Donc typiquement, sur Twitch, ils vont vouloir s'abonner. Sur YouTube, il y en a certains, je sais, qui vont vouloir faire des supers ou ce genre de choses-là. Et sur TikTok, il y a encore un tas de trucs. Donc la question, c'est comment est-ce que je fais ? Je récupère les questions de tout le monde, crée un système à la main qui permet de poser les questions de tout le monde. Dans ce cas-là, on n'est pas couché. Ou est-ce que je fais, en gros, que si vous avez un super, un abonnement ou autre, ça vous met automatiquement dans la ligne de questions. Et il va y avoir des tiers, c'est-à-dire que grosso modo, je ne peux pas empêcher les gens de dire « Bon, en fait, tu veux me donner un tier 3 sur Twitch ? Tu peux, je ne peux pas désactiver ça. » Et dans ce cas-là, il faudra que je m'arrange à faire en sorte que, plus gros c'est la somme, plus haut vous êtes sur la tier liste. Enfin, sur la question, vous remontez et qu'il y a un classement un peu dynamique là-dessus. Parce que ça n'arrivera pas, ou peu, mais pour la fois où ça arrivera, moi à un moment donné, quelqu'un qui veut me donner 25 balles par mois, merci déjà, mais surtout, j'essaye de lui donner le maximum de ce que je peux donner contre ça. Le soutien, c'est absolument génial, mais à un moment donné, j'essaye de vous donner de la valeur pour ce soutien. C'est ce que je fais d'ailleurs sur Patreon, ce genre de choses-là, et que, croyez-moi, dès que j'ai du temps disponible, pour ceux qui sont sur Patreon, c'est pour vous. Le problème, c'est d'avoir du temps disponible, et ça, j'y travaille. Passons en question désormais. Y'en a 10, ça va aller vite. Coucou Lella, je fais face à un énorme dilemme, mes champions de cœur sont des junglers, qui n'auraient des vieux go, mais par contre, ma ligne de cœur, c'est la top lane. J'ai beaucoup de mal à me décider où jouer. Ce split, j'aimerais voir jusqu'où on est capable de monter, mais du coup, je ne sais pas où jouer. Est-ce que c'est plus important de jouer des champions qu'on adore, un rôle qu'on adore avec des champions qui nous plaît ? C'est une très bonne question qui n'arrivera, parce que là, c'est pas juste... J'aime pas la lane, mais j'adore les champions, et j'adore la lane, mais j'aime pas les champions. C'est, qu'est-ce que tu préfères ? Et là, je vais te dire une chose. Tu as un bon choix, qui est... Tu peux te retrouver à dire, franchement, je suis jungler et top lane. Ça m'arrive, il y a des méta, je vais surtout jouer jungle, il y a des méta, je vais surtout jouer top. Tu peux te permettre de dire, je fais les deux à la fois. Si tu cherches pas à devenir joueur pro, enfin, grosso modo, avoir plusieurs lanes, c'est pas grave. Switch, de temps en temps, c'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup fait de swap entre top et jungle, en fonction de ce qu'il jouait, et avec qui je jouais en duo queue. J'ai typiquement un mid potable, un peu faible maintenant, mais il était potable à l'époque, parce que j'avais une grosse Oriana, j'avais une luxe qui était assez intéressante, et ça me permettait de jouer mid, et j'aime jouer ces champions. J'adore jouer Oriana. La lane me plaît moins que la top lane. Top lane, tu dois avouer que j'adore la lane. Et j'ai fini par me settle sur la top lane, parce que j'ai des champions que j'adore au top, et j'adore la lane. Mid, j'aime la lane, et j'adore certains champions. Jungle, j'adore le concept, je suis nul. Jungle, c'est vraiment dur à jouer. Surtout au niveau où j'arrive, où les junglers sont vraiment forts. Juste arriver en disant, bonjour, je vais être au jungle. C'est quand même une gynastique un peu différente, et il y a des années de ma lane. Donc, ce que tu peux faire, c'est switcher en fonction des métas, de ce que tu sens. Quand Kindred et Viego sont forts, tu retournes jungle. Quand Kindred et Viego sont pas... Tu sens que c'est une méta, t'as un peu de mal à jouer, ou autre. Et donc, la jungle en elle-même est un peu moins intéressante, parce que tes champions fonctionnent moins. Viego, c'est un peu compliqué, parce que je pense que c'est le couteau suisse ultime dans le jeu. Mais Kindred, vraiment, a des métas où Kindred, c'est plus facile à jouer que d'autres. Ça dépend de ce qu'il y a en face, principalement. Et la top lane, ça dépend de quel champion te plaise. Ça se trouve, en fait, tu vas juste rester jungler la majorité du temps pour Kindred et Viego. Et quand il y a tes champions qui te plaisent le plus à la top lane, tu vas revenir à la top lane pour jouer la lane que t'adore avec des champions qui te plaisent. En général, on interagit plus avec le champion que la lane. Franchement, quand je joue Garen mid ou quand je joue Garen top, j'interagis avec Garen de la même manière et j'interagis beaucoup plus avec Garen et je joue Garen. J'ai joué Garen mid parce que j'ai regardé, c'est fort, ah ok, j'ai t'autofill mid, ah ok, tu vas manger ton Garen, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, c'était sympa. Plus maintenant, mais c'est ce que tu peux avoir. Donc je te conseille principalement d'aller chercher des champions que t'adores, mais ne te limites pas à ça juste sous prétexte. Genre, de temps en temps, va jouer les coins que t'adores. Joue le lol que tu aimes. Ne te coince pas dans un truc que tu aimes, enfin, ne va pas manger des bonbons à la fraise parce que tu aimes les bonbons à la fraise, et ça se trouve, tu aimes les autres types bonbons. Et une fois de temps en temps, c'est sympa. Donc, prends ton gros main, et ensuite, vas sur seconde. Et la question, c'est, est-ce que tu aimes plus jouer une lane ou est-ce que tu aimes plus jouer des champions ? Les gens, ils sont amoureux de leur lane, ils ne peuvent pas en sortir. Les gens, ils sont amoureux de leur champion, ils ne peuvent pas en sortir. Ça, c'est la question que toi, tu dois répondre. Personnellement, je préfère les champions. Mais tu peux préférer une lane. Les laristiques pour la deuxième question. Salut, je tenais à saluer l'évolution des dernières vidéos. Les formats sont super cool, très contents que ça te plaise. Petite question légère pour toi qui suis des sports. Depuis longtemps. Il n'y a pas de cheveux blancs à la caméra, tout va bien ? Parce que j'en ai plein, mais ça ne se voit pas encore à la caméra. As-tu suivi le parcours de Rocksteiger à l'époque ? Et si oui, qu'est-ce que tu penses ? Pensez de l'équipe et à ton avis sur Peanut pour les Worlds en cours. Oui, j'ai revu la vidéo de The Great Review sur... Je doute avec moi, personnellement, j'étais sur la vidéo de Great Review de Hotterwiles. Parce que c'est absolument incroyable de suivre le cerveau des gens. C'était assez sympathique là-dessus. Alors, oui, j'ai suivi le parcours de Rocksteiger à l'époque. Oui. Non, je n'ai pas re-suivi récemment. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont mis dans ma tête en ce temps. Il est peu que j'ai casté la LPL, entre autres. Il y a des équipes... On a vu des dizaines. J'ai bossé sur des dizaines d'équipes, surtout. Sans compter toutes les équipes de l'FL1. Trop foirien. Il y a 10 équipes par split. Du coup, je n'ai pas trop d'avis sur l'équipe et de ce que je pensais sur l'équipe. Si ce n'est que j'étais très fort à l'époque. Je m'en souviens ça, clairement. Et sur Peanuts, je n'ai pas d'avis sur les Worlds en cours. Pour la bonne ou simple raison que j'ai un peu de mal à suivre les Worlds en étant extrêmement précis. Parce que si je fais ça, je ne fais plus de vidéos. Et en ce moment, vous ne voyez pas tant de vidéos que ça. Mais ce n'est pas parce que je ne bosse pas. Parce que j'ai d'autres choses à faire. C'est le mercato, ce genre d'autre chose là. Il faut sécuriser l'année prochaine en termes de... Ça fait aussi partie du job de YouTuber. Et donc, je n'ai pas d'avis sur ces Worlds en cours. Par contre, j'ai un avis sur les Worlds précédents. Et surtout, j'ai un avis sur le fait que Peanuts a tellement pas de chance. Un des moves qui m'a le plus choqué de League of Legends. Mais vraiment choqué. Déjà, il y a Bengui à l'époque contre Fnatic en demi-finale des Worlds. Il rentre et en 10 minutes, il douche l'Europe. Genre, on se disait, on va les battre. Il arrive et il fait, non. Ouni, Reignover, entrée à la maison. Febben, nier le star, ouste. Ça, ça m'avait beaucoup choqué. Mais il y en avait un deuxième qui était absolument terrible pour Peanuts. Peanuts qui carie son équipe. Qui carie la LCK. Qui a un smite à mettre pour gagner et aller au World sur un Baron Nashor. Et il se le fait voler par un tic de air gangplank. Ce move de Peanuts, pour moi, il est resté gravé comme « Tu peux être le meilleur de ta League. Tu peux être hyper fort. » Et Peanuts, il est souvent dans la catégorie de « C'est un jungler d'exception. » Peanuts, vous pouvez le mettre à côté de Faker. Et Faker ne lui fait pas de l'ombre. Faker lui fait de l'ombre au palmarès. Faker lui fait de l'ombre au fait qu'il ait des titres. Mais Peanuts, ce n'est pas un mauvais joueur. Et à ce moment-là, c'est lui qui se plante et qui doit porter la responsabilité de ne pas aller au World. Alors qu'il a été impeccable toute la saison qui était concernée. Et c'est terrible parce que c'est ça dont je me souviens de Peanuts. Pas de ses Nidale, pas de son Lissine. Ça, c'est terrible pour lui. Mais un grand joueur, fait partie des vieux grands joueurs en plus, qui est resté au top niveau. Et ça, ça doit être salué. On ne parle pas typiquement de certains joueurs chinois comme Xiao, qui est aussi un monstre à son poste, qui est véritablement dans l'ombre de tout le monde. Mais quand Xiao, il joue, on voit des trucs. Question suivante. Lucaluc, bonjour Lidia Riva. Enchanté. Je me demandais à quel point, quand tu es OTP, donc One Trick Production ou One Trick Pony, ça pourrait être pertinent de... Cook ses propres builds. Pas de Cool ses propres builds. Exemple, je suis un OTP Viego, et je joue à la base de Kraken, BRK, Hydre, Titanesque, Witsen, quand j'ai beaucoup de P en face. Je sais que les builds que tout le monde joue sur champion en ce moment, c'est Kraken, Force de la Trinité, et Ciel et Ventry. Fonctionne très bien, mais j'ai aucun ressenti dessus, même si je suis capable de les jouer. Je me demande donc si je devais garder ma sauce, ou faire celle des autres. Je vais vérifier un truc, parce que justement, j'ai fait... Alors... Alors, excusez-moi, je vous ai montré mon écran, je vous ai montré mon Discord sans le vouloir, donc ça ne sera pas dans la vidéo. Désolé pour ça. Je suis en train de vérifier une chose, parce qu'il me semble avoir fait justement une vidéo sur Viego, en tout cas l'avoir préparé, et ça parle spécifiquement de ton truc. Alors, ça va être beaucoup en avance, ça sort en deux semaines. Je me suis intéressé au build des OTP Viego, juste avant que tu me poses la question, et je me suis intéressé au build que fait Linkas en solo queue. Donc Linkas, c'est un seul jungler qui a beaucoup écumé la LFL, qui est très bon, et il joue ton build. Pas le build, il joue ton build, tout le temps, toutes les games. En soi, si tu es un OTP, donc je valide à ce que j'ai vu, je ne vous montrerai pas les stats, parce que c'est des documents, je ne peux pas vous montrer ceux-là, mais je valide tout à fait ce que tu dis. Quand tu es un OTP, cook tes builds, cook ton playstyle. League of Legends est un jeu qui devient très 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 serré en équipe. En ce moment, il n'y aurait pas, moi je m'entraîne pour une LAN en équipe, donc on joue sérieux, et effectivement, il y a des stratégies qui marchent en solo queue, qui ne marchent pas en équipe. Et en équipe, le jeu se rétrécit un peu, et pour sortir de l'efficacité d'équipe, il faut être très précis. Donc typiquement, quand tu as un build qui est différent, mais qui fait à peu près la même chose sur Viego, tu pourrais le sortir en équipe ou en solo queue, ce n'est pas un problème. Si tu cook des builds qui sont très particuliers, donc il y a des OTP qui cook des builds hyper particuliers, typiquement tous les builds à base de split push pur, sont très puissants en solo queue, mais difficiles à sortir en équipe. En soi, ils fonctionnent en solo queue, c'est un style de jeu différent. Un OTP qui cook ses builds, The Boss, The Boss, il cook son style de jeu. Est-ce que c'est le LOL optimal ? Non, probablement pas, pas en jeu coordonné. Est-ce que c'est un LOL optimal en solo queue ? Le niveau qu'il atteint nous montre que quand même, ouais, ça marche ! Donc quand tu as un OTP, ça peut être pertinent de cook tes builds. Par contre, pense bien à une chose, c'est que tu cook tes builds, il faut cook la stratégie qui va avec. Si c'est juste cook un build pour cook un build, bon, soit tu t'appelles Mr. Pico et tu adores Kaisa et tu cook un build par patch parce que ça te fait marrer, salut Pico, soit tu es quelqu'un qui aime les chiffres d'une manière ou d'une autre, parce que quand tu cook tes builds, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et les gens qui over cook un peu, c'est ça la difficulté. C'est quand tu cook, tu as le risque de te planter. Et donc quand tu cook, il faut vraiment investir tes 10, 15, 20 games sur le build, voir le ressenti et joue le ressenti qui te plaît. Car dans League of Legend, il faut jouer ce qui nous plaît, pas ce qui est fort. Vous serez fort sur ce qui vous plaît. Si ce qui est fort ne vous plaît pas, battez-le. Comme ça que ça fonctionne. Question numéro 4 d'Irélia Riva. Salut les lari... Les lari... Les larioniens. C'est dur à prononcer ça. Que penses-tu du rework des biscuits ? J'utilisais beaucoup la ruine avec Irelia, mais le fait que ça ne rende plus de mana early rend l'early plus compliqué. À bientôt en stream j'espère. Bah oui. C'est le but. En fait, le problème des cookies, c'est que ça a brisé un peu la règle de la mana qui fait que si tu es extrêmement fort, tes cookies te rendent beaucoup de mana et ça rend certains champions que tu peux épuiser en mana inépuisables. C'est dommage parce que paradoxalement, les cookies qui rendent de la mana, vous allez me dire si je panne plus mes spores, j'ai les cookies et du coup c'est un peu plus pour les noobs. Par noobs, j'entends diamant en dessous. Ça a plutôt été équilibré pour le dessus. Le problème, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça donne juste des sorts en plus aux gens qui savent s'en servir. Et du coup, tes champions qui doivent attendre une, deux, trois minutes de plus pour être efficaces, avec les cookies, ils peuvent ne pas être sortis de la ligne dans la mana. Des champions que tu peux sortir de la ligne dans la mana. Il y a des champions qui ont besoin d'acheter de la mana pour fonctionner. Typiquement, tu es malfit et tu veux lancer des cuspels. Cookie, mana plus ruban de mana, c'est quelque chose que je faisais. Et je vous rappelle que malfit, je suis allé top 10 sur Europe quand j'ai ETP malfit l'année dernière. Et c'était le malfit lance-cailloux que je utilisais. J'avais besoin d'investir dans la mana. Il y a des champions qui ont juste besoin de prendre les cookies. C'était un peu dur à sortir en lane quand tu pouvais te dire qu'en fait, il a besoin d'une rune en moins et en plus, il n'a pas besoin d'aller chercher une arme de la déesse ou transformer ça. Ce qui est un peu gênant dans le jeu parce que ça rend la arme de la déesse moins forte parce qu'il y a les cookies. Maintenant qu'il n'y a que de la régène, ça veut dire que les champions qui sont basés sur spammer leurs sorts sont moins forts. Donc typiquement, je pense que c'est un nerf direct à Irelia. Ça rend les tanks plus forts. Sur Mundo, c'est... Tu proc le cookie et tu régènes comme un dingue. C'est très fort pour ça. Je pense que la rune n'est plus une rune qui donne de la mana donc va perdre des utilisateurs, Irelia, et va gagner des utilisateurs plutôt ceux qui sont basés sur la régène. Et dans le jeu, on a tendance à dire que les barres d'énergie, les barres de mana sont là pour restreindre le joueur, le forcer à bague, ce genre de choses-là, ou à faire gaffe à ce qu'il fait dans ses sorts. Les champions qui n'ont pas de mana sont équilibrés pour ça. Ils ont d'autres faiblesses. En général, c'est le fait de pas... Ils peuvent rester très 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 longtemps mais ils sont basés sur des cooldowns, sur la gestion de cooldowns, là où les champions ont un mana ont généralement au bout d'un moment un spam de la range qui est proposé. En plus, les champions sans cooldowns sont rarement très range. Et on m'a interrompu. Donc, petite coupure. Je pense que le rework est plutôt bon. C'est juste que jouer avec la mana, ça devrait pas être dans les potions à l'heure actuelle. Je pense que je n'ai pas équilibré pour et c'est pour ça que je pense que le rework est bon. Question suivante de la part de Yatic. En général, combien de games faut-il pour baisser en Halo ? Mon niveau de jeu a grandement baissé et j'ai abandonné l'idée de m'améliorer. C'est dommage. Mais j'aimerais au moins m'amuser et ne pas faire stomp à chaque game. D'où ma question sur la vitesse d'adaptation de matchmaking. Je tacle du haut silver mais j'ai un niveau genre à peine Bronze Warfare. Attention entre la perception et ce qui se passe réellement. Le matchmaking, alors la vraie question qu'on se pose c'est où est-ce qu'ils en sont à l'heure actuelle sur l'application TrueSkill V2 s'adapte assez vite. Le rang et le matchmaking et le halo enfin les chiffres que tu as pour le matchmaking ne sont pas la même chose. Tu peux tag des bronzes voire des fers mais qui sont mauvais. Enfin, tu penses bronze ou fers et tu peux avoir en fait un niveau haut silver et tu peux croiser des haut silver qui en fait sont comme toi dans une phase où c'est j'y arrive pas je sais pas jouer je vais ma jonna au secours et qui s'en sortent pas et donc ils sont au même niveau que toi et le jeu te met contre des gens qui sont de ton niveau. Faut faire gaffe à ça. C'est pas tout à fait évident de déterminer ton niveau. Moi typiquement là sur cette saison j'ai fait un rush de début de saison où ils ont changé drastiquement la manière dont ils réallouent le haut du panier. Résultat j'ai l'impression que je vais contre des émeraudes qui me bouffent comme des masters avant. Pour l'ego c'est c'est assez compliqué. J'ai réglé le problème où c'était plus une histoire de feeling mes champions qui avaient pris des tartes et des tartes et des tartes et j'appréciais plus les jeux parce qu'en termes de feeling j'avais plus aucune sensation. Jouer Garen en ce moment vous allez voir. Les sensations ont un peu baissé surtout l'argent que tu dois mettre pour gagner c'est pas la même. Donc méfie-toi ça peut être ne pas juste le jeu ça peut être toi qui en ce moment n'est pas dans une bonne place et tu vas retrouver le mojo. Combien de games faut-il pour baisser en Halo ? Une Tu baisses ou tu montes en Halo échec victoire ou défaite. C'est le concept du Halo. Il y a des très bons bouquins sur le Halo aux échecs qui est bien plus facile à appréhender sur quel est ton Halo et ce genre de choses là et c'est ça que tu peux regarder si tu veux plus d'informations. Moi je ne vais pas dans le matchmaking je pars du principe que Riot Games doit se débrouiller c'est leur job et qu'ils doivent me fournir des games qui sont jouables. Moi personnellement si les adversaires sont plus forts ça me va parce que ça me permet de jouer contre des gens plus forts que moi. De la part de Diana Riva Yo yo monsieur elle a la forme Oui ça va Si ce page semble indiquer que Riot est plutôt enclin à rallonger la durée des parties que penses-tu de la pertinence de rajouter l'équivalent du Zephyr pour d'autres bots ? C'est paradoxalement des items avec le pick rate le plus bas mais l'idée d'avoir des tabouilles aux sorceurs améliorés devrait aller dans le sens de leur raisonnement Je ne pense pas En fait ils ont créé le Zephyr parce que les ADK sont une classe qui avait tendance à vendre ses bots pour aller chercher des stats de plus parce que justement ils ont des des multiplicateurs qui sont OP les ADK une fois que t'arrives à 100% de crit plus de la S plus de la D en fait ça se multiplie entre eux et quand tu mets des multiplications sur des multiplications ça s'appelle des intérêts composés d'ailleurs en finance tu crées beaucoup de chiffres très gros à partir de pourcentages qui ne sont pas si élevés que ça Donc quand tu rajoutes un dernier item au bout tu vas chercher beaucoup de puissance pour un petit coup Riot Games a décidé de dire en fait c'est absolument débile de vendre un item et de garder des bots parce que ce que vous voulez c'est un peu de moussepeed et des dégâts donc plutôt qu'avoir un item très fort et moins de moussepeed on a laissé la moussepeed aux ADC et fait un item moins fort pour avoir un 6 items build qui est pour les ADC qui est important pour les autres classes les bots sont sensiblement plus puissantes tu prends des tabis t'as l'impression de ne plus faire de dégâts tu prends des mertures tu prends plus de CC tu prends des sorcerers t'as un autre item de pénétration l'adversaire il n'a plus de résistance magie c'est des bots early game les berserker c'est de l'attaque speed avec de l'attaque speed et pour avoir joué top lane queen et kail en grande quantité si j'ai mettons un darius et que je prends des berserker et de dac d'attaque speed 3 maintenant à l'époque je ne peux pas les tuer je ne peux pas j'ai 600 gold d'avance et c'est impossible de les tuer je n'ai pas de dégâts j'ai besoin d'AD j'ai besoin de critique ou j'ai besoin d'AP dans le cas de kail pour jouer ce sont des bots qui scale en late game donc en fait c'est logique qu'ils aient une amélioration en late game parce que c'est leur but si on se met à rendre des tabis ou des sorceurs améliorés ça pourrait être un choix qu'ils le font le truc c'est comment est-ce qu'on gère ça veut dire qu'au bout d'un moment les tabis deviennent tellement fortes que si tu fais pas un zephyr t'as perdu le jeu League of Legends est équilibré pour que les items défensifs soient toujours battus par les dégâts à un moment donné et ceux qui portent les dégâts qui sont toujours battus c'est les dégâts bruts et les AD carry par les mages les AD carry un mage en late game c'est un peu plus il va faire des gros dégâts mais s'il veut taper sur un tank et bon courage à lui en AD carry son job c'est littéralement de démolir les tanks les tanks les tanks les tanks les tanks donc on doit leur laisser cette option et ce sont eux qui doivent overscale en échange la question c'est comment est-ce qu'on leur donne en early game parce qu'il est toujours la question difficile en ADC Miel le Lurgot question Captain Lelariva j'ai la chanson petit mot dans la tête du coup est-ce que le build suzerain coupé noir hurstil sur Urgot et bien j'ai compté de jouer mais je sais pas trop quoi penser du build je crois que c'est hurstil coupé noir suzerain sur Urgot pas à l'inverse si je suis les jours je pense que tu l'as fait à l'envers mais ça c'est pas très très grave personnellement ah non c'est suzerain coupé noir hurstil non j'ai pas spécialement d'avis là-dessus si ce n'est que je peux éventuellement considérer que si tu rushes un black cleaver t'as pas mal de stats qui sont assez sympathiques mais l'armure du suzerain c'est sympa parce que ça te donne de tp vmax en ad bonus donc tu pars du principe que l'armure du suzerain te donne alors elle est à 30 d'ad et 550 de points de vie donc t'as 500 points de vie bonus tu pars du principe qu'elle est à 40 d'ad le coup près noir à l'inverse lui il est à 40 d'ad de base 400 de points de vie et t'obtiens un 20 ability ace et du shred le truc c'est que tu augmentes 10% de ton ad sur l'able de vie donc c'est potentiellement sur l'armure du suzerain quand t'es low life ce qui est intéressant dans cela cela veut dire que tu augmentes ton ad et que tu te crées un ratio supplémentaire plus tard tu scales à 2 items je en tant que sur code ce que je ne comprends pas avec ce build c'est que tu ne joues pas coup près noir en early game coup près noir ça te donne de la move speed ça détruit l'armure adverse alors tu peux t'en passer parce que t'as ton A qui fait ça mais ça aide quand même et donc tu te retrouves avec un item qui est bien plus fort à un item là où l'armure du suzerain pense à proc qu'à 2 et du coup je vois des builds qui sont à 2 items sur l'armure du suzerain plutôt que le coup près noir et ensuite leur style en 3 je vois l'idée une fois qu'il y a une armure du suzerain oui oui tu continues à être dans la mêlée et tu stack un coup près noir tu stack un cœur acier qui va très rapidement t'amener à 1000 points de vie donc ça veut dire que le cœur acier il vaut 20 d'ad c'est la valeur supplémentaire j'aime bien l'idée de créer un build juggernaut parce que il y a approximativement 2000 HP dans ton build c'est-à-dire qu'à 3 items t'es à 4000 en tant qu'urgotte tu vas stacker et si t'as beaucoup de mêlée je pense que le build est assez sympa là il y a une histoire de feeling à trouver sur est-ce qu'en fait l'armure du suzerain est suffisamment puissante pour être rusher c'est plutôt un item qui est censé être pris en 3 c'est pour ça je t'ai dit c'est à l'envers normalement c'est Hearthsteel pour stacker le plus vite possible coup près noir et tu mets ton suzerain pour arriver et jouer c'est vrai que l'avantage de ne pas rusher le Hearthsteel c'est que t'as suzerain un coup près noir pour faire des dégâts avant parce que le problème du Hearthsteel c'est que tu fais des dégâts quand tu peux vraiment le proc à faire si tu es absolument certain que tu vas pouvoir proc un coup près noir à la fin pardon un cœur acier à la fin parce que c'est ça le plus dur question 8 de Phantom Dragonborn 1080 sacré carte graphique le lobby se passera donc sur stream où je peux poser ma question ici secondairement y aura-t-il une rediff oui si je passe le lobby en stream alors c'est pas encore fait tu peux poser ta question ici elle sera récupérée le but du jeu si c'est en stream c'est que ça soit aussi récupérable pour les gens qui sont là et qui veulent poser des questions parce qu'en fait les rivales a dit quelque chose ça me pose une question je le pose oui c'est faisable secondairement oui il y aura une rediff ça sera cette vidéo autre chose saft salut Lariva petite question je cherche depuis longtemps une stat le pourcentage de rôle par hello même si je me doute que ça sera autour des 20% je donne un exemple savoir si il y a plus de main top en émeraude qu'en bronze et inversement si tu as la stat j'aimerais bien sinon l'endroit où je pourrais la trouver sinon continue tes vidéos c'est super intéressant quel est le pourcentage de rôle par hello proche de 20% grosso modo league of legend ça c'est un truc quand on me dit qu'il y a des il y a des top laner qui enfin il y a des champions qui perdent plus que d'autres oui mais la somme des games de league of legend c'est deux top laner il y en a un qui gagne un qui perd tout le temps par contre si on rajoute les fils ça veut dire que le pourcentage de rôle par hello bouge ce qui est un peu compliqué c'est d'avoir le pourcentage de gens qui main et qui joue est-ce que tu as des fils est-ce que tu as normalement pour ce genre de stats je vais surtout voir sur league of graph parce que tu as des statistiques et ou des classements la répartition des joueurs et autres et ça peut être à cet endroit là que tu vas chercher notamment dans le voir plus les stats des mains ce genre de choses là les rôles principaux par rapport aux mains ça ça t'intéresse et si tu classes par rapport à argent en haut tu vas voir mais c'est les mains qui est un main et où est-ce qu'il est typiquement tu peux remarquer que les gens qui ont tendance à main leur champion donc un otp un peu plus fort c'est les solo lanes ensuite il y a le jungler les adc et les supports ont tendance un peu moins main parce que quand tu es support fondamentalement est-ce que t'es un main nautilus non t'es un main engage t'as léona nautilus rail et tu joues les trois et ça marche à peu près pareil alors que quand tu joues si tu voulais tu le main une classe à la toplay une main juggernaut typiquement donc colosse et que tu te retrouves avec les colosses Darius et Garen ne sont pas du tout les mêmes champions à jouer il a oeil non plus mort de kaiser encore moins vous avez maintenant Skarner qui est enfin revenu dans une version colosse qui est viable tu joues un champion et t'as tendance à main un peu plus fort c'est la seule stat que je peux te donner et aussi t'as la particularité des one trick ponies le problème c'est que les one trick ponies c'est toujours et je dis bien toujours un problème d'adécari parce que les adécari il y en a moindre qui sont tendance à un peu plus one trick cependant sur les solo lane il y a aussi la quantité de one trick de gens qui sont hyper forts sur leur champion Warwick et Katarina sont bien entendu très connus pour ça les mechakou j'en parle pas je préfère ne pas en parler sinon je vais être mal poli je vais être très mal et c'est à peu près tout je pense que t'as la stat League of graphs question numéro 10 et c'est la dernière si tu ne devais choisir qu'un de tes modérateurs lequel tu gardes les clarivats modérateurs pour les clarivats alors il faut que j'aille chercher un truc parce que j'ai une réponse pour toi alors je vais ouvrir cette image là et vous allez comprendre pourquoi dès que j'arrive à l'ouvrir parce que je soyez au clair je vous présente une photo dans laquelle il y a un modérateur que je garde si je garde un seul modérateur je garde l'eau parce que l'eau est un magnifique modérateur ça empêche toutes les radiations de passer dans une centrale en tout cas celle qui nous intéresse pas ça gère les neutrons les trucs radioactifs et dans League of Legends il y a tellement de choses radioactives que pour s'en protéger rien de mieux que d'avoir de l'eau si vous voulez être bon en League of Legends buvez votre modérateur l'eau ça fonctionne bien pour les autres modos bien entendu je m'en débarrasse tous au revoir je vous remercie là